Bonjour tout le monde, bienvenue à La pointe de l'immobilier, un podcast dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On va parler de terrain, on va parler de financement bien sûr, on va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat. Donc il y a plusieurs personnes qui vont venir sur le plateau ici pour parler de tous ces aspects-là. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'immobilier c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va avoir un super de bel épisode. Il y a toujours beaucoup d'action autour de ce sujet-là. C'est un sujet qui fait beaucoup jaser et bien sûr, c'est le financement immobilier. Tout le monde a l'air grand ouverte quand on parle de financement. Et pour ce faire, j'ai aujourd'hui Étienne. Étienne Racicot, salut Étienne. Salut Sam, merci de me recevoir. Merci. Étienne qui travaille avec Alexandre Boisvert et Christian Pomerleau. Exact. All right. Donc une belle équipe de feu. J'ai la chance de travailler avec eux régulièrement. Donc Étienne, tu es chez PMML depuis une couple d'années? Ça va faire une vingtaine de mois, bientôt deux ans. Je pense qu'elle a dit 20 ans. Non. Ça ne me rajeunirait pas trop. Oui, c'est ça. Mais non, ça va faire bientôt deux ans que j'ai joint l'équipe d'Alex et Christian. OK. Puis depuis ce temps-là, on a développé beaucoup au niveau de l'équipe. Donc tout le développement des affaires, je me suis concentré beaucoup à ce niveau-là. Que ça soit au niveau des résidences privées pour aînés, construction neuve. Puis on a élargi en fait notre réseau de connaissances, de contacts également. Pour venir offrir des services de toutes les branches, que ce soit commerciales, multirésidentielles, industrielles et résidences privées pour aînés. Donc, joint bien. Good. Ça fait qu'on va aborder ces sujets-là aujourd'hui. On va parler de résidences pour aînés. On va aller… je veux qu'on est dans le programme d'efficacité énergétique de l'APH Select. C'est vraiment sur toutes les lèvres en ce moment. Puis c'est un programme qui gagne à être connu, qui a sa place, qui va rester. Il va peut-être être modifié avec le temps, mais qui va rester. Mais avant d'aller dans le volet vraiment du courtage hypothécaire, ce que les gens aiment beaucoup quand ils écoutent mon podcast, c'est qu'ils s'attachent aux gens en arrière du professionnel. Oui. Puis parle-moi un peu de ton background. Tu viens… as-tu toujours été courtier hypothécaire? Non, non, du tout. Moi, en fait, je viens… mon frère aîné investit en immobilier depuis que j'ai peut-être 12 ans. Puis il y a eu une compagnie de gestion d'immeubles. Je l'ai toujours suivi dans son parcours. Il est quadraplégique, en fait. Donc, à travers son parcours immobilier au complet, moi, depuis l'âge de 12 ans, j'ai fait des rénovations dans ses immeubles. Je l'ai accompagné à des rendez-vous de clients avec sa compagnie de gestion d'immeubles. J'assistais aux soirées du club d'investisseurs immobiliers. J'avais 16 ans, peut-être. OK. Bien, j'ai baigné là-dedans depuis vraiment jeune. Bien, clairement. Ma porte d'entrée, moi, dans l'immobilier a été beaucoup du côté construction. J'ai toujours été quelqu'un de super manuel. Fait qu'en partant, c'était pour moi ma vision plus jeune d'embarquer dans le milieu immobilier. C'était de ramasser de l'argent, travailler de main en main, travailler fort. Travailler pour faire de l'argent. Exact, exact. Puis, on pourra tomber là-dessus un petit peu plus tard, mais ce n'est pas nécessairement la bonne manière d'embarquer dans l'immobilier, de travailler pour faire de l'argent. Parce que l'immobilier, généralement, c'est l'immobilier qui travaille pour te faire de l'argent. Exactement, exactement. Puis, travailler fort ne veut pas nécessairement dire réussir. Absolument. Ça, c'est vrai, ça. Fait qu'à travers ça, en fait, j'ai passé à travers de la rénovation, de la location de logement. Depuis jeune, je vois les besoins des propriétaires, puis c'est quoi les enjeux qu'ils rencontrent. Puis, j'ai investi également avec mon frère aîné dans différents projets. OK. Fait que c'est intéressant que justement, avant d'être dans le financement hypothécaire, tu as l'expérience de terrain, la réalité de terrain d'un investisseur immobilier. Exactement. Puis, en fait, j'ai passé à travers plusieurs… En disant que j'ai passé à travers plusieurs aspects, c'est qu'autant au niveau de la gestion, la location de logement, l'entretien d'immeubles, j'ai fait de la gestion de projet de construction neuve, de triplex, de ciplexe. J'ai fait de la rénovation à Pufénère. Puis, moi, à un certain point, j'ai pris une écoeurantite aiguë du milieu de la construction. J'aime le milieu de la construction. J'ai beaucoup de connaissances de ce côté-là. Je connais leur langage. Je connais leurs enjeux. Mais j'étais tanné de dealer avec les employés des sous-traitants. OK. Moi, ce que je voulais, c'était dealer avec les gens d'affaires, puis de développer une business, puis des relations d'affaires, et non juste faire de la gestion de personnel. Oui, oui, oui. Donc, j'ai décidé de… Je voulais toujours rester dans le milieu de l'immobilier, peu importe la direction de mon parcours. OK. Bien, c'est sûr que tu es issu un peu de ça. Tu es baigné la dent jeune, fait que forcément… Exactement. Puis, en fait, il faut que ça reste une passion quand on décide de se lancer dans un milieu. Moi, je pense que ce n'est pas nécessairement… Il faut être passionné par ce qu'on fait, mais il faut le faire avec passion quand même. Wow, c'est une belle cause, vous retenez ça. Oui. Puis, moi, personnellement, ça a toujours été une passion, puis un intérêt vraiment profond de rester dans le milieu des affaires, rester dans le milieu de l'immobilier. Donc, en 2020, j'ai décidé de retourner aux études. Puis, je le savais que mon côté manuel est extrêmement développé. OK. Mon côté intellectuel également, mais je voulais l'utiliser à meilleur réciant. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de m'en aller vers le courtage hypothécaire. Puis, tout ce qui était stratégie financière était déjà quelque chose de familier pour moi. OK. Puis, tout ce qui est entrepreneuriat, j'ai été à l'école d'entrepreneurship de Beauce, vous l'a dit ça, avec mon frère. OK. Mon grand-père est entrepreneur. Donc, pour moi, c'est tout un milieu quand même. OK. Puis, je trouve ça intéressant. J'avais ce que tu as dit tantôt. Ton frère est quadriplégique, c'est ça? Exact. OK. Puis, il y a une business. Il fait de l'immobilier. Oui. Depuis l'âge de 21 ans qu'il fait de l'immobilier, mon frère. Oui. Fait qu'il n'y a vraiment pas de limite. Exactement. Dans la vie, quand tu veux, tu peux. 100 %. 100 %. Puis, tu sais, une côte de mon frère que j'adore, il a toujours dit, le pire handicap, ce n'est pas ta situation physique, c'est ce que tu as entre les deux oreilles. Ah ben oui, c'est fort, ça. C'est vrai parce qu'on se met toujours nos propres limitations nous-mêmes au final. Puis, on est souvent porté à se paralyser nous-mêmes sans même être paralysé. Oui, oui, oui. Donc, ça, pour moi, c'est une de mes côtes préférées parce que, peu importe ta situation, si tu décides de faire quelque chose puis de mettre les choses en place pour y arriver, bien, tout se passe entre les deux oreilles, en fait. OK. Bien, d'abord, je vais en profiter de la plateforme que j'ai pour… Il faudrait que ton frère, il vienne à mon podcast. Il faudrait qu'il vienne. Je suis persuadé que ça lui ferait plaisir. Oui, vraiment, il faudrait qu'il vienne me parler de son parcours. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à donner pour quelqu'un parce que je vois tellement de monde qui paralysent dans l'analyse. Oui. Puis, je pense que lui, ça pourrait être vraiment quelqu'un qui, visiblement, il pourrait venir défaire tout. 100%. C'est… C'est… C'est blocage mental-là que beaucoup de gens ont. Puis, tu dois sûrement le vivre. Je dis dans le comptage, je ne suis pas de cœur. Et toi, tu passes son temps à analyser des opportunités pour des clients. Oui. Puis, j'imagine qu'il y en a plein qui analysent et analysent, mais ils ne bougent pas. Exact. Ou ils veulent… Il n'y a jamais rien qui est assez beau pour se dire, bon, bien, tout est parfait, donc je vais passer à l'action. Mais les gens qui cherchent la perfection, tu sais, ça, c'en est une… Disons une quote de Gary V. OK. Qui dit souvent, c'est quand tu cherches la perfection, tu fais juste… C'est une raison de procrastiner, en fait, là. Ce que je vois dans le milieu immobilier, des fois, c'est un petit peu ça. Oui. Les gens, ils cherchent le deal parfait, mais ils veulent le deal tout cuit dans leur… C'est ça. Dans leur main, en fait. Mais on crée nos propres opportunités. Ça fait que c'est en étant créatif, étant bien éduqué, en faisant des analyses, poussant un petit peu plus loin. C'est ça. Ces réflexions qu'on crée ces opportunités-là sur le marché. Puis c'est normal, tu sais, quand les clients, ils magasinent une opportunité, puis ils regardent une coupe d'immeubles, puis ils prennent leur temps. Mais plus ils prennent leur temps, plus ils attendent à un certain point. C'est comme la procrastination. C'est plus tu procrastines, moins tu vas passer à l'action. Parce que plus tu es tiré dans le temps, moins tu finis par croire que tu vas être capable d'arriver à ton point final, en fait, de faire une acquisition. Oui, exact. Je fais souvent le parallèle avec le gym. Tu sais, si tu dis « je vais y aller demain », puis finalement, demain, tu fais comme « ah, pas aujourd'hui, je vais y aller l'autre demain », il n'y a pas de chance que tes résultats, ils soient vraiment loin. Exact. Puis là, tu n'y vas pas pendant une semaine, finalement deux semaines. Puis ça décourage de plus en plus à recommencer parce que tu vois tout l'effort. Mais dans le marché immobilier, c'est le même principe. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne passe pas à l'action aujourd'hui, puis qui voit, en fait, la plus-value qu'il aurait récupéré dans le temps si l'investisseur était passé à l'action l'année passée. Oui. Quand tout le monde disait « le marché n'est pas bon », etc., il y a plein de mes clients qui ont fait des excellents deals l'année passée. Bien, on a sorti des stats récemment chez PMML, justement, où on voit que dans les derniers quatre ans, mettons, il y a eu une augmentation de la valeur de… je ne me rappelle plus, je n'ai pas le tableau devant moi, mais c'était… Montréal, c'est comme 53 %. Il y a eu un recul de genre 5 %, 10 % l'année passée, 2023, qui est une année qui est un peu plus difficile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ont acheté à rabais. Tous ceux qui ont passé à l'action en 2023, ils ont techniquement acheté à rabais parce que là, ça l'a jumpé cette année. Exact. Non, c'est ça. Puis, en fait, c'est que j'en parlais avec une de mes clientes hier de ça, c'est par rapport à la rentabilité sur ta mise de fonds que tu vas injecter dans un projet, si tu fais juste regarder ton flux de trésorerie à la fin de l'année, ton cash flow positif, puis tu te dis « bon, bien, j'ai mis tant en mise de fonds, je rentabilise tant sur ma mise de fonds à la fin de l'année avec mon cash flow positif », c'est parce que ce n'est pas juste ça l'immobilier. Non, c'est vrai. Tu as une prise de valeur, tu as tes augmentations de revenus que tu vas créer, tu ton capital que tu rembourses sur la dette également, que ce n'est pas toi qui débourse de l'argent. C'est pour ça, des fois, je trouve qu'il y a des gens, ils s'attardent encore à vouloir le beurre, l'argent du beurre, la laitière, puis la crèmerie également, sans mettre l'effort. Exact. Puis en plus, ça commence du début, ils veulent en plus qu'on y amène une fiche, puis que c'est écrit en gros dessus « deal ». Exactement. Fait que, non, c'est ça. Écoute, il y a d'autres aspects en ce moment que tu travailles au niveau de l'immobilier qui étaient les RPA. Oui. RPA qui, en ce moment, au Québec, il y en a quand même pas mal. Il y en a qui ferment, il y en a qui… Comment ça va les RPA? Je pense que tu as une petite expertise là-dessus. En fait, toute partie, il y a eu un gros impact avec le COVID au niveau des RPA. Oui, il y a eu une mauvaise presse, c'est sûr. Exactement. Non seulement la mauvaise presse, mais en fait, c'est au niveau de la rentabilité des résidences, il y a eu un énorme impact à ce niveau-là. Puis par la suite, il y a eu les réglementations au niveau des gicleurs. C'est ça. Vous, les RPA que je vois qui sont vacantes, qui ont fermé, c'est tout à à cause des gicleurs. Les gicleurs, le manque de personnel. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a eu des supports financiers du gouvernement pour ce qui est des gicleurs, mais pour plusieurs résidences qui ne sont pas nécessairement rentables, les appuis financiers qui ont été donnés du gouvernement n'étaient pas suffisants. Donc, il y a plusieurs résidences de plus petites envergures qui ont fermé parce que c'est plus rentable à un certain point. Puis ces résidences-là, en tant que telles, c'est des gens qui ont une job. Donc, l'opérateur de la résidence, c'est sa job, c'est sa business. Puis ce n'est pas les gros de ce monde qui ont plusieurs résidences, des 200, 250 unités. Il y a une équipe. Oui, il s'occupe de la gestion, c'est une business, sauf que le day-to-day au niveau des employés, ce n'est pas nécessairement eux qui s'en occupent. Il y a des gestionnaires en place. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Au niveau des fermetures, des résidences, oui, il y en a certaines résidences un petit peu plus grosses que les propriétaires ont décidé de faire des conversions également. C'est une histoire de rentabilité à un certain point, puis une manque de personnel. À ce niveau-là, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'offre dans le marché, puis ça augmente la demande. Donc, ceux qui sont présents encore dans le marché, il y a une belle opportunité pour les propriétaires de résidences privées pour aînés. Puis c'est ceux qui sont des gestionnaires aguerris, solides, qui ont une vision sur du long terme, qui sont capables de rester dans le marché. C'est ça, parce que les résidences qui ferment, moi, je me suis toujours posé la question, mais je veux dire, ces gens-là, ils vont où? Ils ne vont pas aller se reloger dans un condo, pas de service ou tout ça? Exactement. En fait, c'est au niveau des coûts également. C'est parce que plus les résidences de plus petite envergure ferment, que les coûts étaient moindres, que ces résidents-là qui doivent quitter pour se reloger, bien, à un certain point, les montants à payer en loyer ne sont plus du tout les mêmes. Bien non, bien non, bien non. Certains que le gouvernement, il y a eu plusieurs projets de construction du gouvernement pour des CHSLD où j'ai un blanc du nom des résidences. En fait, il y a un nom spécifique sur les résidences qui, en fait, c'est vraiment créé par le gouvernement, construit par le gouvernement. Ça, j'ai un blanc, puis ce n'est pas vraiment ma connaissance spécifique au niveau de ces services-là, mais j'ai beaucoup de contacts, en fait, ils ont travaillé sur les constructions de ces projets-là dans le coin de Grambay, Magog. Donc ça, je suis au courant qu'il y a eu des constructions, mais il y a un manque à couvrir. C'est ça. Puis au niveau du financement de ces RPA-là, tu sais, c'est des business finalement, c'est des business opérantes. Exact. Donc c'est beaucoup plus que juste dire, bon, bien mon immeuble, je loue mes logements à 1500 par mois, j'ai mon électricité à couvrir, etc. Là, c'est vraiment une business opérante. Donc c'est basé sur les états financiers. C'est ça. Puis il y a des employés, que ce soit service de préposé, infirmière, cuisinier, sécurité. Donc plus il y a de services, plus la gestion devient lourde pour le propriétaire, mais également au niveau du financement, il faut que le montage financier soit extrêmement bien détaillé, à voir au niveau des variations annuelles des états financiers. Ça, par rapport à ça, c'est ça le défi que les propriétaires ont rencontré à cause de la période COVID, parce que la rentabilité a tellement réduit pour la période COVID à cause du personnel. Tout le milieu de la santé, en fait, que ce soit des protecteurs à ajouter aux tables pour séparer toutes les gens. Les plexiglas. Exact. Qui ont fait une fortune à tout le monde. C'est pas juste les plexiglas, en fait, mais c'est ce qui me vient en tête à l'instant, mais c'est tout ce qui est fourniture. Les coûts ont augmenté énormément pour ces périodes-là. Puis après ça, au niveau des… Il y a plusieurs… Suite au COVID, il y a plusieurs résidents qui ont décidé de quitter les résidences privées pour aînés pour retourner soit se payer un condo ou retourner avec leur famille à cause de la période qu'ils avaient vécu. C'est une histoire de crainte et de peur des résidents. À cause de la période qu'ils avaient vécu COVID, de ne plus pouvoir voir personne. Parce que les gens étaient littéralement confinés, mais les aînés étaient encore plus confinés que les personnes d'un seul… De plus de solitude, hein? Exact. Qui ont quitté les résidences. Il y en a plein qui ont quitté les résidences, fait que ça fait moins de revenus, ça, c'est sûr. Ça a créé des taux de vacances plus élevés. Oui, c'est sûr. Des rentabilités moins élevées. Les taux de capitalisation ont extrêmement augmenté au niveau des normalisations utilisées par la SHL puis les créanciers. Donc, il y a beaucoup de créanciers qui ont décidé de se retirer du marché à un certain point. OK. En plus. Ce qui est le fun, c'est qu'actuellement, le marché se replace. Là, on s'en vient loin du COVID. Il y a eu un manque à combler à cause des fermetures de certaines résidences. Donc, les résidences qui restent en place, les taux de vacances sont moindres. Donc, à ce niveau-là, puis je fais une parenthèse. Ça, oui, il y a eu des résidences qui ont vécu des taux d'inoccupation beaucoup plus élevés à cause du COVID, etc. Il y a beaucoup de gestionnaires avec qui je parle qui sont des gestionnaires aguerris, que leur taux d'inoccupation n'a pas changé. Même après COVID, la rentabilité est encore là. C'est des bons gestionnaires. Exactement. Donc, c'est très relatif, mais si on regarde le marché at large, il y a eu un énorme impact dans les dernières années. Là, le marché se replace. Il y a plus de prêteurs qui ont de l'appétit. Puis, quand le marché nous le permet de diriger les dossiers vers la SCHL, exemple, c'est intéressant au niveau de ce qu'on est capable d'aller chercher. Ça m'amène une question. Quand tu fais ces financements-là, en ce moment, c'est-tu plus pour du refinancement ou c'est plus pour des ventes? Donc, il y a des RPA qui sont vendus, qui sont rachetés par d'autres personnes. C'est quoi un peu le pourcentage là-dedans, finalement? Exact. En fait, je travaille actuellement sur une construction de 250 unités. Puis, le reste, ça a été beaucoup des refinancements ou des take-out de construction. Je te dirais, au niveau des acquisitions, j'ai fait des analyses pour des clients, des personnes qui avaient de l'intérêt à embarquer dans le marché des résidences privées pour aînés. Mais pour embarquer dans le marché, c'est extrêmement niché. Puis, le créancier et la SCHL ne vont pas juste se baser sur la solidité de l'emprunteur. Ils vont se baser sur l'expérience. Est-ce que… Puis, la plupart, ça a un minimum de 5 ans d'expérience dans le milieu de résidence privée pour aînés. Ce n'est pas « ma femme est infirmière ». C'est vraiment un gestionnaire de résidence. Dans ces scénarios-là, on a toujours l'option d'embarquer une compagnie de gestion d'immeubles qui est spécialisée en résidence privée pour aînés. Tout dépendant du secteur, il faut démontrer que oui, réellement, il y a des compagnies de gestion dans ce secteur-là qui sont spécialisées. Puis, il faut vraiment bien venir détailler le dossier. Puis, quand on tombe dans des résidences de plus petite envergure, que ce soit du 50 à 80, 100 unités, encore une fois, les créanciers ont moins d'appétit parce que le risque est plus élevé. C'est plus une job qu'un investissement comme gestionnaire à charge. Comme une business corporate, un corpo qui… 50 à 80, c'est petit finalement. Oui, exact. Mais si on achète du multi, 50 à 80, c'est un très bel investissement. Donc, c'est deux mondes complètement différents. 50 à 80 unités résidence privée pour aînés, si tu veux bien gérer puis ne pas gruger tout ton cash flow, tu n'as pas le choix d'être là. Donc, ton temps passe à gérer ta résidence privée. Oui, c'est ça. Puis là, tu as dit quelque chose. Ce que je comprends, c'est que là, c'est peut-être plus des constructions. Donc, il y a une belle appétit dans le marché pour les résidences pour aînés encore parce qu'ils s'en bâtit. Oui. Mais vient aussi le volet de la construction, qui était un autre arc à ton arc. Oui. Branche à ton arc, en tout cas. Corde. Corde, oui, branche, arc. En tout cas, quelque chose de même. Oui. Et puis, la construction neuve. Puis là, vient la construction neuve. On a des nouveaux programmes en ce moment au niveau de l'APH Select. La CHL a sorti de nouveaux programmes. Parce que là, je le sens, tu sais, ça fait une couple de mois, on est vraiment dans un air où un air de changement au niveau du bâtiment, l'efficacité énergétique. On est vraiment plus conscient de l'impact que l'immobilier a au niveau des gaz à effet de serre, ces choses-là. Puis on sent vraiment que la CHL s'en va dans cette direction-là, puis ils favorisent les financements finalement quand tu es responsable, tu sais. Exact. Fait que, donc, tu peux me parler un peu, là, l'efficacité énergétique, tu sais, l'impact de l'efficacité énergétique sur tes financements, mettons. Oui. Prends le temps. Prends le temps de boire de l'eau. C'est toujours bon s'hydrater quand on parle de financement. Exact. C'est parce que j'ai tellement de points à dire. Moi, personnellement, l'efficacité énergétique, c'est un point qui est extrêmement intéressant, je trouve. Parce que, premièrement, c'est d'actualité, mais ça va être encore d'actualité dans 10, 15, 20, 30 ans. Bien oui, c'est ça. Puis, toutes les constructions qui se font en date d'aujourd'hui, je ne veux pas qu'on fasse une construction neuve, surtout pour des projets d'envergure. Il faut prévoir est-ce que mon projet est viable dans le temps au niveau de mon efficacité énergétique. Puis, dans 20, 30 ans, si je veux vendre mon immeuble ou si je suis encore propriétaire, la modification au niveau de mon système, comment je peux faire un système aujourd'hui qui va être facilement modifiable dans 30 ans à un moindre coût. Bien, wow, ça, c'est puissant, ça. Donc, ça, pour moi, tu sais, oui, il y a le programme APH Select. On pousse beaucoup vers l'efficacité énergétique, etc. Bien, c'est parce que ça facilite le financement. Exactement. Puis, il y a une raison pourquoi la SCHL, selon moi, a dirigé vers… à donner des incitatifs vers l'efficacité énergétique. C'est un des points. C'est un de mes préférés points. Un de mes points préférés. Le gouvernement en tant que tel, puis c'est mondial, tout se dirige vers ESG. Absolument. Efficacité énergétique, empreinte carbone, décarbonation des immeubles, etc. Donc, c'est plus que juste passer au programme APH Select, selon moi, au niveau où est-ce qu'on est rendu actuellement dans le marché pour la construction neuve. Puis, il y a beaucoup de firmes d'ingénieurs en efficacité énergétique qui ont poussé suite au lancement du programme APH Select. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a le programme APH Select, on peut venir se qualifier, on va chercher soit notre 25 % au-dessus du code, 40 % au-dessus du code. Exact. Ou du CNEB, tout dépendant de la grosseur du bâtiment. C'est quoi du CNEB? CNEB, c'est le code d'efficacité énergétique. OK. Puis, sinon, on a le code du bâtiment. OK. Tout est basé sur le code canadien pour ce qui est de l'efficacité énergétique du programme APH Select. Puis, nous, au Québec, en fait, on a notre propre code qui diffère. Mais par contre, au niveau du code du bâtiment, au Québec, on est plus sévère que le code canadien. Oui, tout le temps. Donc, en partant, si moi, par exemple, je fais de la construction des 12-24 logements, puis là, à partir de ces bâtiments-là, on se base vraiment sur le code et non sur le code d'efficacité énergétique, automatiquement, souvent, juste avec les échangeurs d'air, de l'immeuble, puis des bonnes thermopontes, je me qualifie pour aller chercher mon 50 points APH Select. C'est ça, parce que le code est déjà… Ce qui représente 25 % au-dessus du code canadien. OK. Au-dessus du code canadien. Exact. Parce que le Québec est déjà… On est déjà une coche au-dessus. Juste avec… OK. Tu sais, au Québec, on est obligé de mettre des échangeurs d'air dans les constructions neuves. Oui. Dans le reste du Canada, non. Donc, juste en mettant des échangeurs d'air, des bons échangeurs d'air. Oui. Des bonnes termes de chaleur. Exact. Donc, ça, c'est un point. OK. Par la suite, c'est… Au niveau de l'efficacité énergétique, bien, tu sais, c'est pas juste la SCHL qui a des incitatifs. C'est Hydro-Québec, c'est Énergir. C'est… Il y a le programme Tech. D'ailleurs, tu fais… Tu as fait une formation à Brossard, il me semble. Exactement. J'avais fait une présentation avec les membres d'Hydro-Québec pour présenter le programme Solution efficace. Donc, ça, le programme Solution efficace, c'est des incitatifs financiers au niveau des analyses en efficacité énergétique. Il y a des incitatifs financiers via le programme OSE pour les immeubles de vins, logements et plus, puis les immeubles commerciales et industrielles. Puis, maintenant, il y a des incitatifs également pour les immeubles de 19 logements et moins via le programme Logiver. OK. Puis, dernièrement, je suis en contact avec des membres d'Énergir également, qu'eux aussi, ils ont plusieurs incitatifs. Puis, il y a le programme BiÉnergie qui est sorti au mois de novembre 2023. OK. Puis là, ça va être Énergir et Hydro-Québec qui ont des incitatifs conjointement. C'est Énergir, qui va contrôler les fonds, en fait. L'enveloppe budgétaire, elle venait donner des subventions. OK. Mais là, tu vois, je suis en train de planifier un événement avec Énergir, probablement au mois d'avril-mai. Qui va se donner à Laval? À Montréal avec Énergir. À Laval, on va avoir un événement ensemble, d'ailleurs, le 28 mars 2024. OK. Et puis, je fais un événement le 14 mars 2024 avec Jessica Laet à Sherbrooke. OK. Donc, pour moi, c'est une classe, ça part un petit peu du financement, mais tout est interrelié. Puis je pense qu'en tant qu'acteur dans le marché, c'est un petit peu notre devoir de venir premièrement donner des valeurs ajoutées à toutes les facettes possibles pour nos clients, mais également éduquer nos clients des incitatifs qui sont sur le marché pour qu'ils puissent en bénéficier. Parce que c'est vrai que, tu sais, les constructeurs, là, puis avant, là, il ne voulait pas si longtemps que ça quand même. Ça construisait, on ne se cassait pas trop la tête. C'est comme on construisait selon le code, puis on se refinançait, tu sais, on faisait un autre projet, puis on avançait, on avançait. Les gars, il y avait du terrain pour développer. Honnêtement, avec tous ces programmes-là, avec tout ce qui s'en vient au niveau du financement, avec les ESG, tout ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Parce qu'on va avoir, d'un, on va avoir un problème tantôt si on ne construit pas les immeubles comme il faut aujourd'hui. Parce que, tu as dit qu'un point important, c'est que ces immeubles-là, à un moment donné, il va falloir aussi, ils vont devenir vieux, ces immeubles-là. Exact. Ils sont neufs aujourd'hui, mais dans 20 ans, on va être ailleurs. Exactement. Puis, en fait, à travers différentes conversations que j'ai eues, c'est qu'il y a des projets de loi qui s'en viennent avec des cotations d'immeubles. Donc, ça aussi, c'est à prévoir. Parce que, par exemple, en Europe, il y a certains pays d'Europe que la cotation de l'immeuble, si mon immeuble est coté F, je ne peux même pas le mettre sur le marché. Tant que je ne me suis pas adapté et que je n'ai pas décarbonisé mon immeuble. Tu vois, ça, c'est vraiment bon ce que tu dis parce que j'ai commencé à en parler récemment. Moi, je pense que les propriétaires de Mews vont avoir tout un défi dans pas si longtemps que ça parce que leurs immeubles, justement, ils n'auront pas été décarbonisés, ils n'auront pas été mis. Fait que, est-ce que ces immeubles-là vont perdre la valeur? Du moins, ils n'en prendront peut-être pas. Exact. À cause de ça, ou ils vont être bloqués pour des affaires comme ça. Fait qu'on s'en vient vraiment avec un, j'appelle ça un petit crédit corporatif, si on peut dire. Si, en tant qu'entrepreneur, si, en tant que développeur, tu es conscient, puis tu travailles en conscience des programmes, en conscience de tout ce qui est environnement, bien, tu vas avoir une bonne cote, finalement. Exact. Puis, tu vas avoir les avantages, probablement, avec ça. Bien, c'est parce que les gens, ils se disent, ah, mais si je construis trop efficace, ou même pour, là, on parle de construction, mais, tu sais, il y a beaucoup de subventions disponibles pour les immeubles existants aussi, donc, pour décarboner l'immeuble, etc. C'est pas juste de la construction neuve. Puis, moi, quand je parle avec des constructeurs, j'essaye le plus possible, parce que je m'implique dans leur dossier de A à Z. Je contacte les ingénieurs en efficacité énergétique pour eux, je jase avec l'évaluateur, je jase avec le consultant à coup. Je suis tout le temps en CC dans les courriels, puis de Vivoie aussi au téléphone, avec les intervenants dans le dossier, puis je pense qu'un bon intervenant, comme courtier hypothécaire, doit s'impliquer activement dans toutes les étapes d'un dossier, autant que l'ingénieur en efficacité énergétique, s'il rentre en amont, puis qu'il éduque bien le client, ou du moins, il donne la bonne recette, si on start jour 1, moi, j'ai mon terrain, je le sais, je veux développer, je fais mes plans, juste mes plans d'élévation pour faire ma demande de permis à la ville ou passer au CCU, puis regarder, voir, bon, mon projet, il va-tu passer? Quand je suis rendu à l'étape que je le sais que mon projet, il est viable, je connais mon nombre d'unités, je suis rendu à la création de mes plans, plans mécaniques, type d'appareil que je vais installer, la coquille du bâtiment, mes fenêtres, etc., c'est là que l'intervenant, l'ingénieur en efficacité énergétique doit embarquer dans le projet, puis qu'on peut établir différents scénarios de type d'appareil qu'on va venir installer, cette analyse-là, elle peut être subventionnable par Énergie, par Hydro-Québec, puis en prévoyant comme ça, c'est que moi, je peux prévoir mes coûts de construction en conséquence des subventions qui vont être disponibles sur le marché. Donc, si je récap, je fais faire trois analyses en efficacité énergétique de trois scénarios différents, c'est une analyse, en réalité, qui est subventionnable. À partir de là, ces trois analyses-là, je regarde avec mes sous-traitants, mon gérant de projet, c'est quoi mes coûts de construction pour ces trois projets-là, puis en même temps, je discute avec mon ingénieur en efficacité énergétique, c'est quoi les subventions qu'il va aller me chercher à la fin de mon projet sur ces appareils-là, c'est quoi mon coût d'opération une fois l'immeuble existant, mes paiements d'électricité, c'est quoi mon système le plus avantageux. Tout ça te permet de calculer une rentabilité, il y a plein de rentabilités différentes par rapport à ça. Exact, puis c'est parce qu'au final, en gros, disons qu'on garde ça simple, c'est ton projet, ton immeuble, il est plus efficace en énergie, puis il te coûte moins cher parce que tu vas chercher des subventions sur le marché, qui sont des incitatifs à construire plus efficacement. Oui, parce que l'autre bord, il y en a, je fais l'avocat du diable un peu là-dessus, mais les villes, elles ont tendance à nous rendre ça un peu plus difficile pour construire, ils mettent des taxes par logement, dans les secteurs TOD, il y a la taxe du REM souvent. Oui. Fait que tout ça vient alourdir le développement. Grosse parenthèse par rapport à ça, ça, c'est la taxe au niveau des infrastructures puis équipements municipaux qui est sorti, je la connais super bien, j'ai fait tellement de recherches sur ça, puis les villes donnent des incitatifs, encore une fois, si tu vas en efficacité énergétique, si tu es financé APH Select, dans les règlements municipaux de ces projets de loi-là, pour certaines villes qui l'ont impliqué, il y a certaines villes que c'est inscrit, si tu passes au programme APH Select en efficacité énergétique ou qu'il y a de l'abordabilité, etc., tu as des crédits sur ces taxes-là pour ton permis, en fait, parce que la fameuse loi de taxes aux équipements municipaux, puis c'est infra et équipements municipaux, cette taxe-là, il y a des possibilités d'avoir des crédits également. Quand tout est bien planifié, c'est pour ça, c'est rentrer les bons intervenants dans ton projet le plus tôt possible, puis créer des bonnes relations d'affaires, des bons liens avec ces intervenants-là, puis si je reviens à ton analyse initiale pour prendre le plus de subventions possible, tu sais, ta meilleure construction, mais en même temps, il fait ton analyse en parallèle pour ton APH Select, fait que d'une manière ou d'une autre, cet intervenant-là, tu allais l'engager pour ton programme APH Select, mais souvent, tu sais, les plaintes sont finies, le projet, tu sais, puis c'est, je veux mon financement pour hier parce que je suis prêt à mettre la pelle dans la terre. J'ai besoin de le découvrir. Il dit, OK, bien là, on fait sortir l'analyse en efficacité énergétique, go, 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 puis c'est bon, mais il y a de l'argent qui est peut-être perdu, sans même le savoir, parce que toute part de prendre une décision éclairée, pour prendre une décision éclairée de si tu as un deal, si tu… tout le temps, c'est les chiffres qui parlent, puis pour avoir des chiffres, bien, il faut que tu pognes les bonnes personnes pour qu'ils t'accompagnent là-dedans. Mais visiblement, tu sembles être cette personne-là. Oui. Oui. Tu vraiment, tu connais bien ton affaire. Je serais vraiment content de t'avoir invité aujourd'hui. Ça a l'éclaircie parce que, honnêtement, on parle de sophistication, mais ça, c'est l'exemple parfait de sophistication en ce moment-là. Tu sais, si tu ne prends pas le temps de faire ça, si tu prends un mot les bons intervenants dans ton dossier dès le début, puis tu challenges pas tout le monde, vous ne t'y réunis pas tout à une même table en même temps, ton dossier, là, il ne s'en ira pas à la même place, pas en tout. Exact. Puis, il y a plein d'investisseurs qui ont vraiment beaucoup de connaissances parce que les vieux de la vieille, disons, là. Ils ont des vieilles connaissances. Ils sont redés, exact, mais le marché, il bouge tellement vite, il y a tellement d'adaptations à faire. Tu sais, on a beau dire, moi, j'ai 33 ans, peu importe si je parle avec un monsieur de 65, 80 ans qui a toujours été dans le marché, j'ai de mes clients, ils ont cet âge-là, mais je leur apporte tellement de valeur ajoutée sur les connaissances actuelles du marché, puis de mettre en contact avec les bons intervenants, parce que pour moi, ma job, c'est ça aussi, c'est d'inclure tous les intervenants. Je suis curieux de savoir, c'est-tu, ces gars-là, c'est-tu difficile des fois de rentrer, justement, de faire valoir ta valeur parce que souvent, ces gars-là, justement, ils ont roulé leur boss toute leur vie, ils ont de l'argent en avant d'eux autres, souvent, ils prennent la banque en dernier, ils se financent eux-mêmes. Oui. Tu sais, ça fait qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne comprennent pas vraiment, je ne veux pas généraliser, mais il y en a une couple à qui je parle que c'est ça, moi, je me finance moi-même, puis je fais mon projet, puis après ça, je vais voir la banque, puis je me... Oui. Mais là, lui, c'est peut-être difficile de te faire comprendre, à ta minute de ton projet, il était pratiquement là, mais ce n'est pas grave, moi, j'ai mon argent, puis j'en fais un autre après, tu sais. Fait que... C'est... C'est le cliché spécifique du marché actuel, je te dirais, là. Puis je trouve ça plate parce que ces personnes-là, ils passent à côté de quelque chose en pensant qu'ils connaissent tout. Oui. Puis la phrase, une phrase que j'aime bien, c'est chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu parles tout le temps avec lui comme s'il y avait quelque chose à t'apprendre. OK. Puis, tu sais, ou accordis l'écoute que tu devrais lui accorder comme s'il y avait quelque chose à t'apprendre, puis c'est tellement vrai parce que peu importe l'âge ou peu importe où est-ce que la personne est située dans sa carrière, on peut tout le temps aller chercher un petit golden nugget de tout le monde à travers une conversation ou peu importe. Puis ce qui est dur, c'est un certain point, c'est qu'il y ait une confiance. Parce que, par exemple, ça fait 40 ans que je travaille avec un prêteur X et que j'ai toujours été bien servi. OK, parfait. Est-ce que c'est encore le même directeur de compte? Ah, bien non, ça change pas mal dernièrement. Oui, ça, je l'entends souvent, celle-là. Est-ce que tu as un bon service? Bien, pas vraiment, mais je leur fais confiance, par exemple, parce que j'ai toujours, travaillé avec eux. Mais là, c'est plus le service, c'est, oui, il y a l'institution, mais ça ne veut pas dire que la personne qui représente l'institution est là pour ton bénéfice à toi. La personne est là pour l'institution financière, bien sûr, calculer les risques, offrir les produits qui sont en mesure d'offrir, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être en mesure où ils vont avoir toutes les connaissances du marché disponibles pour apporter ton projet à avoir le meilleur bénéfice au final. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça qui est dur à briser, en fait. Mais je pense que c'est en étant persistant puis en donnant de l'information qu'à un certain point, ces différents investisseurs-là comprennent qu'on est là pour leur donner une valeur ajoutée et non pour les diriger ailleurs ou peu importe, c'est pour les mettre à jour dans le nouveau marché. Oui, c'est ça, exactement. Bien, puis pas qu'ils pensent que tu fais « Ah, toi, t'es courtier hypothécaire, tu veux juste financer mon dossier pour avoir ta commission. » Non, 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 on est loin de ça. On est vraiment là. Tu sais, je le vois, un gars comme toi a sa place dans le marché d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier puis encore plus demain. Exact. Puis en fait, faire une parenthèse sur un projet de 200 unités, mes clients ne connaissaient pas le programme APH Select, ne connaissaient pas les subventions disponibles avec Hydro-Québec. Fait que peu importe le montant de commission, l'argent que je leur ai fait sauver, on peut le calculer fois 10, 15. Bien oui, bien oui. Donc, puis c'est sans aucune exagération. Puis après ça, par la suite, je dis, bien, j'ai des contacts chez Hydro-Québec, on va aller chercher des subventions sur votre immeuble. Ça n'a aucun rapport avec ma job de courtier hypothécaire, mais je suis allé leur chercher 70 000 en subvention chez Hydro-Québec. À la fin de la journée, je te dirais que ça a les rapports dans le sens qu'à la fin de la journée, ta valeur, c'est ça, c'est que lui ait le plus d'argent dans ses poches possible. Exact. Puis que son projet soit le plus viable possible. Puis là, s'il rapporte un autre 70 000, des milliers de dollars à faire un projet. En fait, on tombait même à des millions d'économies que je leur faisais faire. Puis une fois ça fait, une phrase qui tue, ce n'est pas ma job de faire ça, c'est plate, mais quelqu'un à salaire qui travaille dans une institution financière, qui fait du 9 à 5, puis que la fin de semaine, il ne répond pas au téléphone, tu as de la misère à le rejoindre après 4 heures. Tu l'appelles, il te rappelle 3 jours après. C'est ça. Il est tout le temps en vacances parce qu'il y a les fériés, il y a ci, il y a ça. Oui. Je suis dans le sud, je réponds au téléphone, je réponds à mes courriels. Je suis en congé, je réponds au téléphone, je réponds à mes courriels. Il est 9 heures le soir, je réponds au téléphone, je réponds à mes courriels. Parce que quand on paye pour un service, on s'attend à avoir un bon service. Moi, je viens du milieu entrepreneurial puis de la construction. Quand j'appelle quelqu'un, je veux une réponse pour hier. Oui. Pour moi, donner un bon service à mes clients, je veux qu'ils aillent la réponse pour hier. Tant et aussi longtemps que je ne suis pas capable de leur offrir ce service-là, j'essaie tout le temps de donner une coche de plus. Je l'ai vécu récemment justement, je délais directement avec un directeur de compte pour un petit dossier pour mes affaires. Puis c'est exactement ça. Je savais qu'après midi, le vendredi, c'était terminé. Je n'avais plus de réponse avant. Lundi, 4 heures, parce que là, le lundi, il reprend… Il tombe dans ses affaires, mais ça, faire une parenthèse, je ne veux vraiment pas généraliser sur ce point-là parce qu'il y a des directeurs de compte avec qui je travaille, ils sont merveilleux puis ils donnent un service impeccable. Je les texte, je les appelle et ils répondent tout de suite. Moi, pour moi, c'est ça, mais c'est pour construire ce réseau-là, pour avoir les bons directeurs de compte, etc., c'est un investisseur immobilier puis tu fais 5-6 financements par année qui est déjà très bon. Ça veut dire que tu es actif à peu près. Juste pour créer ce réseau-là, ça va prendre une éternité. Nous, c'est qu'on fait 5-6 financements par mois en tant que courtier hypothécaire, disons juste moi. Puis là, après ça, mes partners, eux aussi, c'est 5-6 par mois. À un certain point, le volume à travers ça, les relations qu'on crée avec nos directeurs de compte. Oui, c'est ça. Ça a un gros impact. Exact. La question que je pose souvent aux gens, l'investisseur immobilier, il y a un coffre à outils, son meilleur outil dans son coffre, ce serait? Un courtier. En fait, il y en a plusieurs. Le meilleur outil dans le coffre d'un investisseur immobilier. D'un investisseur immobilier, oui. Exact. En fait, le coffre à outils est bien rempli. C'est la personne qui va être capable d'apporter le plus de valeur ajoutée premièrement. Tout dépendant où est-ce qu'il se positionne dans le marché, s'il est en acquisition, bien sûr, c'est le courtier immobilier qui va rentrer en premier lieu, puis le courtier hypothécaire qui va travailler en collaboration. Le courtier immobilier va venir merger ça. Quand on est en transaction, on est déjà rendu à une certaine étape, bien là, c'est le courtier hypothécaire qui rentre en jeu, qui est l'outil principal, qui va mettre en contact avec tous les autres intervenants, que ce soit consultant à coût, s'il y a un besoin évaluateur, s'il y a un besoin ingénieur en efficacité énergétique, et ainsi de suite, pour s'assurer que le dossier soit 100 % fluide, puis qu'il y ait le moins de petites balles-courbes possibles quand on arrive à SHL avec le prêteur, etc., puis qu'il n'y ait pas d'informations qui rentrent au compte-gouttes, que toute l'information soit donnée jour 1. Puis, si le client n'est pas capable de retenir toute cette information-là, bien, l'idée est claire, c'est que ça prend quelqu'un pour accompagner, pour être sûr que tout soit fluide, et que cette personne-là qui accompagne fasse les suivis rigoureux, puis têtes, pour s'assurer que tout se passe bien au dossier. Écoute, Étienne, honnêtement, c'est beaucoup d'informations précieuses, énormément de golden nuggets. En fait, si vous avez aimé cet épisode-là, je vous invite à aller réécouter deux puis trois fois. Et je vous invite aussi à vous abonner, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres épisodes. On est rendu à plus d'une trentaine d'épisodes. On est dans la saison 3 de La Pointe de l'Immobilier, l'immobilier sur le podcast sur l'immobilier commercial. Puis, visiblement, aujourd'hui, on avait vraiment une belle entrevue de feu sur le financement et sur les nouveaux programmes qu'on a dans le marché, puis sur la valeur ajoutée d'un courtier hypothécaire. Vraiment, là, t'as bien démontré qu'un courtier hypothécaire, ça a toute sa place dans le marché. Donc, Étienne, si on veut te trouver, c'est où qu'on… Pour me trouver ou me rejoindre, en fait, c'est au 514-907-2283 et puis à l'adresse courriel étienne.racisco à commercial pmml.ca. Excellent. Donc, allez par là, Étienne, si vous avez des projets de construction. Puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501